Hello les amis ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans la suite de Fly Forever Loving You ! Et oui, bonjour, bonjour ! Alors, petit récap, alors la veille, ben écoutez, on a commencé un petit sort d'exposé, un travail en groupe avec Evan et Vanille. À part ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a eu aussi un petit rendez-vous sur le toit avec notre crush Clément qui, lui, a intégré l'école. Yes, on s'est devenu élève, voilà, dans notre école, Hummingbird, je crois qu'on dit ça, comme ça. Enfin bon, voilà, là on a passé la nuit, c'est le matin, Arline, je pense que c'est notre maman qui nous réveille. Oui, comme d'habitude, c'est maman qui nous réveille le matin. Arline, salut maman ! Ah, tu es réveillée cette fois-ci, j'avais peur de devoir encore une fois te réveiller en catastrophe, comme tous les samedis. Je n'ai pas éteint mon réveil cette fois-ci, c'est pour ça. Fais vite quand même. Oh, je n'ai pas osé lui dire que j'ai fait un cauchemar dans lequel Astrid et Thomas sortaient ensemble. N'importe quoi. Bah, pourquoi ce serait un cauchemar ? Ils n'ont qu'à sortir ensemble ? Je ne suis pas intéressée, moi. Un autre intéressé de Thomas, non, non, non. Et je ne sais pas parce que c'est un polonais que je vais m'intéresser. Elle n'aurait pas compris de toute façon. Mon cerveau a dû enregistrer le fait qu'ils étaient ensemble devant la grillière. Bah, et alors ? Je me suis habillée. Pas d'incidence, ok. Donc là, s'il n'y a pas d'incidence... Attendez, est-ce que je n'aurais pas remarqué les étoiles-là de la dernière fois ? Bah, apparemment, ça n'a pas d'incidence, donc on va choisir... Bon, je pense qu'on va remettre la même tenue, tiens. On va remettre la même tenue, j'aime bien. Je suis arrivée à la récréation de Deezer et j'ai cherché quelqu'un que je connaissais dans la foule, mais avant d'apercevoir Mélanie. Mais ça m'énerve. Pour elle, tu sais, c'est pour son bien qu'on dit ça. Je sais, je sais, mais elle m'est pas décidée à sa place. Mais tu ne peux pas décider à sa place, d'accord, on doit deviner un petit peu les mots. J'ai décidé de me faire discrète et d'écouter leur conversation, mais rien de ce que j'entendais n'avait trop de sens. Un jour... Alors, attendez, on va essayer de deviner. Un jour, on s'est dit... Un jour, une dispute, et ils se sont séparés, et elle se retrouva seule, et... Et... Du son temps... Oh, stupide. Et elle a perdu son... Elle a perdu son temps dans une troupe... Dans un groupe stupide. Elle a perdu son temps... De groupes... Des groupes stupides, de groupes stupides. Oups. Si vous avez compris, d'ailleurs, n'hésitez pas, peut-être que vous avez peut-être mieux compris. Moi, là, je suis en PLS, il fait chaud à mort. C'est en train d'aller manger une bonne glace. Et du coup, mon cerveau, il travaille à deux à l'heure. Mon cerveau, il ne fait que de visualiser une glace dans le cerveau, donc... Mais si vous avez trouvé un peu mieux que moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais tu connais Béatrice ? Je pense que d'autres... Pas elle. Je sais. Voilà, c'est compliqué quand même. Comme je n'ai rien entendu d'intéressant ou inquiétant, j'ai décidé de partir et d'aller en cours. Bon, je parlais qu'il y avait quand même quelque chose d'alarmant dans cette conversation. Je n'ai pas trop compris. On aurait pu croire que Mélanie avait une âme. Mais du peu que j'ai pu entendre, on aurait pu croire que Mélanie avait une âme. T'es là ? Je te cherchais partout. Et mon téléphone n'a plus de batterie. Ah, pourquoi ? Avec Clément, Josh et Béatrice, on s'est donné rendez-vous au café après les cours. Tu viens avec nous ? Oh oui, ça me bat. Et Van ne peut pas venir ? Non, il devait rentrer tôt ce midi ou quelque chose du genre. Ok. Pourquoi t'as pas essayé de me contacter avec le téléphone de quelqu'un d'autre ? Je connais pas encore ton numéro par cœur, désolée. Pourtant, tu l'as refilé à absolument tout le monde. Juste Clément et Evan et Béatrice aussi. Josh, bien sûr. Et Sarah, ah oui, et aussi. N'importe quoi, bon, c'est un peu vrai. Mais c'est pour toi que je l'ai fait, pour que tu t'intègres plus vite. Ah, et pour le café, j'ai aussi envie... Oh, vite, monsieur... Oh, elle a pas fini sa phrase. Qui, elle aurait pu inviter que ça nous plairait pas ? Mélanie, tu penses ? Tu penses qu'elle aurait invité... Non. Oh, vite, monsieur Ksasky est très gentil, mais il déteste quand même les retards. Et dire que c'est le père de Thomas ? J'arrive toujours pas à y croire. Après nos deux heures de cours, on est allé au café tous ensemble. Rachel a également invité le garçon de son groupe d'exposés. Donc c'était Nabil qu'elle voulait nous dire. J'ai eu peur parce que franchement, si ça aurait été Mélanie, j'aurais pas compris. Par contre, à chaque fois au café, il y a un bruit derrière de bourdimons comme ça, j'aime pas. Mais bon, je pense que ça doit être un bruit qu'il y a dans le café. Ah, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés ici. C'est vrai. On s'est tous installés autour d'une table et on a passé commande en discutant un peu de tout et de rien. Alors comme ça, en plus d'aimer foncer dans les gens, on aime bien les chocolats chauds. Ah, je suis encore désolée. Pas de soucis. Quoi ? Vous connaissez ? Quoi ? Tu es encore rentré dans quelqu'un ? Tu sais, t'as peut-être besoin de lunettes. Je connais quelqu'un qui porte des lunettes parce qu'il a des problèmes de perception des distances. Mais non, c'est rien. Je suis juste un peu tête en l'air. J'ai reçu un SMS. Numéro masqué. Et j'espère que ça t'aidera. De quoi ? De qui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu fais cette tête ? Rien du tout, t'inquiète. J'ai ensuite reçu un MMS. C'est Mélanie à gauche ? Non. 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 C'est ça, le secret. Ok, j'arrête. Calme-toi, Quinzette. Tu vas exploser les oreilles encore. Bon. J'arrête de m'exciter. Oui, c'est Mélanie. Au début, franchement, il n'y aurait pas marqué si Mélanie à gauche, j'aurais eu des doutes. Parce que vu de ce côté-là, les cheveux attachés et tout. Est-ce que vous pensez... Maintenant, tout commence à s'éclaircir. Est-ce que c'est ça, le secret qui pourrait détruire Mélanie ? C'est justement le fait qu'elle soit lesbienne ou peut-être bi. En soi, moi, personnellement, ça ne me choque pas. Après, peut-être dans une mentalité encore à l'école, etc. C'est peut-être différent. Mais franchement, je suis agrément surprise. C'est bien. C'est bien. C'est peut-être pour ça qu'elle essaie d'être méchante pour cacher un petit peu ça. Je ne sais pas. Mais c'est peut-être aussi quelque chose du passé. Puisque là, sur l'image-là, j'ai l'impression qu'elle a les cheveux longs. Alors que là, j'ai l'impression que dans le présent, elle s'est coupé les cheveux. Donc peut-être que c'est une image du passé, une photo qui date. Et peut-être que c'est pour ça que Juliette a reçu un méchant mot. Parce que Mélanie n'est pas contente. Et elle veut lui faire savoir que si elle monte cette photo, ça ira mal pour elle. Je ne sais pas. Ça, par contre, on n'en est pas encore sûr. Bref. Alors, c'est bon. On a fini le chapitre. Je pense à sauvegarder. Donc, on va sauvegarder. Et non, franchement, je suis agréablement surprise. J'aime beaucoup ça. Ça, je ne m'y attendais pas, en fait. Et j'aime bien quand il y a quelque chose qui arrive. Je ne m'y attends pas. Et encore, quand il y a des choses que tu sais que c'est ça. Tu sais, tu le sens arriver. C'est comme des fois dans les films. Vous savez, vous devinez ce qui va se passer avant que ça arrive. Parce que c'est tellement logique. Tellement, voilà, scénarisé. Tu sais, déjà, tu as l'habitude. Et bien là, franchement, je ne m'y attendais pas. Et ça, c'est cool. Franchement, merci beaucoup. Vous m'avez bien surpris. Donc là, c'est la fin du chapitre. Alors, est-ce que... Oui, on va continuer. On va juste sauvegarder. Donc, d'ailleurs, en même temps, ça fera un tuto pour sauvegarder. Et on sauvegarde. Moi, je sauvegarde toujours sur deux. On ne sait jamais. Ok, voilà. Oh là là. On continue. Chapitre 7. Ah, mon Dieu. Donc, on a reçu la photo. En plus, j'ai envie de continuer parce que ça m'intrigue. Qu'est-ce qui m'a envoyé ça ? Il y a quelque chose qui ne va pas, Arline. Je lui ai fait signe de s'écarter pour lui en parler. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas trop, moi-même. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. On commence par le début. Je vais tout raconter pour Juliette. Mes inquiétudes, etc. Il y a quelques minutes, j'ai reçu un message qui disait, j'espère que ça t'aidera. Juste après ça, j'ai reçu un MMS. Et je ne sais pas du tout ce que je dois en penser. C'était quoi ? Montrer la photo, ne pas montrer la photo. Alors là, je suis devant un énorme dilemme. Puisque, d'un côté, j'ai envie de lui montrer la photo parce que Rachel, je pense qu'on peut la considérer comme notre meilleure amie dans le jeu. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que c'est bon de lui montrer ? Est-ce que ce ne serait peut-être pas mieux d'en parler directement avant avec Mélanie ? Pour peut-être, voilà, parce que peut-être qu'elle le prendrait mal. Mélanie, si elle apprend qu'on a déjà montré la photo à quelqu'un. Bon, franchement, Rachel, je lui fais confiance. On va lui montrer la photo. Dites-moi en commentaire si vous l'auriez fait ou pas. En tout cas, moi, je vais lui montrer. On va lui montrer la photo. Je lui ai montré la photo. Ah ouais, je vois, c'est bizarre que quelqu'un t'envoie ça comme ça. La photo a l'air de dater en plus. Ouais, ce que je disais par rapport aux cheveux de Juliette, qu'elle a les cheveux un peu plus courts maintenant, que du coup, je pense que la photo, elle doit dater. À la voir, je comprends pourquoi cette histoire entre Béatrice, Mélanie et Juliette avait l'air assez compliquée tout en étant banale. C'est vrai que je ne m'y retrouvais pas trop non plus alors que j'étais au collège avec elle. Et tu ne sais pas du tout qui t'a envoyé la photo ? Les CMS en inconnus, c'est possible, moi ? Aucune idée. Tu crois que c'est la même personne qui a écrit le mot que j'ai retrouvé à Juliette ? Je ne sais pas trop. Si c'était quelqu'un de mal intentionné, pourquoi te l'envoyer à toi ? On dirait plutôt quelqu'un qui cherche à t'aider à comprendre cette histoire, non ? Pourquoi moi ? Pourquoi cette personne ne s'en occupe pas ? Enfin, je ne comprends pas trop ce que je suis censée faire avec cette information. Et qui m'a envoyé ce message ? Déjà, tu peux nous éliminer des potentiels expéditeurs, moi, Josh, Béatrice, Nabil et Clément. On était tous là à discuter. Josh, Béatrice, Nabil. Je vais essayer de retenir. Josh, Béatrice, Nabil et Clément. Tu as donné mon numéro à combien de personnes ? Je ne sais plus trop, désolée. Qui d'autre ça peut-être ? Qui pourrait être au courant de mes inquiétudes et de nos investigations ? Lorraine. Attends. Arline. Tu te rappelles de la conversation qu'on a entendue entre Clara et Émilie ? Ouais, le jour-là, on les avait chopées en train de parler justement d'un certain secret qui pourrait détruire la réputation de Mélanie. Donc, je pense qu'elle parlait de ça, mais elle, elle ne me l'aurait pas envoyé. Ou bien, elle me l'aurait envoyé en espérant que je le montre à tout le monde. Il y a raison qu'il y a d'autres qui étaient au courant à part Mél, bien entendu. Bah, il y a toi, moi, la personne concernée et puis Béat, il me semble, et peut-être même son frère là, Clément. Donc, on peut éliminer Béat, on peut éliminer Clément parce qu'il est avec nous. Et du coup, il ne reste plus que Clara et Émilie, quoi. Il me semble que oui, mais il ne sait pas que je le sais. Il ne faut pas que je... pas que qui ce soit d'autre l'apprenne, sinon c'est fini pour Mélanie. Ouais. Bon, bisous, je te laisse aller en cours, salut. Quoi que ce soit, elles étaient au courant toutes les deux. Émilie est assez distante dernièrement, ça ne m'étonne pas qu'elle ne nous en parle pas. Bah, justement, je pense que c'est Émilie, moi. Je pense que c'est Émilie. Pourtant, elle était censée mépriser Mélanie, je ne comprends pas trop son comportement. Ouais, elle fait genre, oui, non, mais il ne faut pas le dire. Et à côté, elle envoie un message en anonyme pour que ce soit moi qui montre la photo et que personne ne sache que c'est elle qui me l'envoyait. Ça me paraît logique. Que ce soit elle ou Clara, dans tous les cas, ça m'étonnerait qu'elle m'envoie un MMS à moi. Enfin, je ne sais pas. Elle reste suspecte. Vite, avant que les autres ne se posent trop de questions. Tu n'as pas d'autre idée ? Si on me parle du mystère, je pense tout de suite à Thomas. Non, ce n'est pas lui. Il s'en fout, Thomas. Il s'en fout. Il fait ça live, Thomas. Ouais. Il faut mener l'enquête, alors. Je l'entends déjà dire pourquoi est-ce que j'aurais fait ça ? Je n'ai rien à voir avec vos gamineries, bla, bla, bla. Superbe imitation. Personne à qui... Toi, tu as donné ton numéro, à qui tu as prêté ton portable ? Non. Si, on a prêté le téléphone à Marion, la sœur d'Evan. Non, vous pensez aussi. Non, Marion. Bah, ça pourrait être elle, en fait. Marion. Parce que comme par hasard, on parle d'un téléphone prêté. Je me rappelle maintenant qu'on avait prêté notre téléphone à Marion. En soi, notre numéro de téléphone, tout le monde peut l'avoir. De bouche à oreille, sa fille, il a fait le tour de l'école. Non, à part à Marion, la sœur d'Evan, pour qu'elle... Ah, ben voilà, on en parle. Pour qu'elle s'envoie une photo que j'ai prise de Dieu. Donc, elle a mon numéro. Ah, tu as rencontré Marion ? Bon, ça m'étonnerait vraiment, mais n'écartons personne dans notre liste de suspects. Dans les fictions, c'est toujours les personnes qu'on écarte trop vite et qu'on ne soupçonne jamais qu'ils sont coupables. Tout ça me donne mal à la tête, j'ai du mal à réfléchir. Quoi de neuf, les gars ? On fait bande à part ? Non, non, c'est pas ça. En fait, je me sens pas trop bien, je vais rentrer chez moi. Je suis désolée. T'es sûre ? Ouais, ouais. Dommage. Bon, bah, ce sera pour une autre fois, alors. Tu me raccompagnais pas, je suis choquée. Je suis rentrée chez moi et j'essaie de ne pas trop y penser. La photo. Est-ce qu'elle était en couple ? Elles se sont séparées. Est-ce qu'elles le sont encore et jouent un rôle pour le cacher ? A chaque fois que je réussissais à penser à autre chose, ces questions revenaient sans cesse. Bah, c'est vrai que ça se fait, elles sont encore en couple, mais elles n'osent pas trop le montrer. Et peut-être que quelqu'un l'a découvert et du coup, c'est pour ça que Juliette a reçu le mot. Ah, il y a tellement, tellement de possibilités, en fait. J'ai passé le week-end à regarder des séries et à jouer à des jeux sur mon téléphone. Ok, bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode, avant de commencer une nouvelle étape dans la vie de notre petit personnage. Franchement, ah, j'adore. J'adore les intrigues. J'adore. J'ai rien d'autre à dire. Bah, comme d'habitude, vous avez le lien en téléchargement. Je rappelle que c'est un jeu gratuit sur mobile. Voilà, vous n'hésitez pas, franchement, à télécharger, à faire vos propres choix et à me dire les changements que ça aurait pu faire par rapport à mon histoire. Voilà, sur ce, moi, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501